Bonjour, on va vous expliquer comment mesurer la perte en décibels sur une installation fibrée avec le photomètre et le laser source. Donc ces deux appareils, on va les allumer. On va d'abord les régler à la même valeur, 1310 nanomètres. Donc on peut les régler avec cette touche-là. On les met par défaut à 1310, c'est parce que c'est 1310 nanomètres pour le monomode, donc pareil de l'autre côté. Donc on va connecter les deux jarres tiers de chaque côté du laser source et du photomètre. Nous allons faire un étalonnage, donc nous allons appuyer sur référence ici pour étalonner. Donc nous avons vu qu'on avait 0 décibels en faisant l'étalonnage. Donc on va pouvoir enlever le connecteur ici, la jonction. Donc on va prendre la partie source lumineuse, donc la vers source. Nous avons le connecté ici, au niveau de nos détillots. Donc nous, nous avons câblé en bleu, donc on va brancher en bleu. On va le mettre dans un coin pour pas qu'il tombe. Donc on reprend notre appareil, notre photomètre. On va le brancher à l'autre côté du DITIO, toujours sur la partie bleue, comme on l'a câblé. Ici, nous refaisons un étalonnage. On peut voir qu'on a 0,01 décibels de perte. Donc c'est très bien. Nous sommes limités à 25 décibels pour 1 km en mono. Donc on peut voir que plus on va plier la fibre, plus en décibels on va avoir des pertes. Parce que la lumière réfléchit très mal. Donc dans cette vidéo, on a pu voir les pertes, l'étalonnage. Et aussi, comment faire une mesure de perte en décibels.